Alors, salut à toi, je suis très content de t'avoir avec moi dans cette session que nous allons avoir ensemble. Je ne sais pas si tu vas manger quelque chose avec moi, mais pour ma part, je vais manger un burrito que je me suis acheté juste avant qu'on démarre cette session ensemble. Et voilà, il y a pas mal de serviettes et donc aujourd'hui, j'aimerais te parler de se créer sa propre franchise pour soi. Ça veut dire sa franchise, eh bien, pour son propre branding, pour son propre caractère. Par exemple, tu as envie de te démarquer plus facilement, tu as vraiment envie de montrer plus ou moins qui tu es et tu as envie, voilà, je ne sais pas, tu crées peut-être des produits d'information, tu vas peut-être bientôt lancer un livre ou une formation, même une formation sur des mythes, tu ne sais pas trop te marqueter, tu ne sais pas trop comment tu peux te démarquer. Eh bien, tu vas te créer un caractère autour d'images, autour d'images d'un thème bien spécifique. Ça peut être le thème, oui, c'est un thème niché de préférence. Par exemple, un thème, si tu adores le café, eh bien, tu peux tout faire en sorte, même si tu ne parles pas de café, mais quand tu adores le café, tu peux avoir comme thème toujours le café. Tu peux avoir, eh bien, une machine à café derrière toi. Tu peux, par exemple, toujours boire du café. En enseignant ce que tu veux enseigner, quand tu crées justement ton produit d'information, eh bien, tu vas boire un café. Tu vas peut-être un peu avant de créer, de commencer dans le cours, dans le sujet, eh bien, d'abord, tu vas peut-être parler du café, de l'histoire sur le café, que ce café-là peut-être vient du Kenya ou bien d'Équateur. Eh bien, après, tu vas commencer vraiment le sujet de quoi tu veux parler. Mais avant cela, eh bien, tu vas parler simplement peut-être de ta passion sur le café et à chaque fois, tu vas peut-être raconter une petite histoire sur le café, ce que tu es en train de boire. Par exemple, moi, tu vois ici, je suis en train de manger un burrito et finalement, je pèle plus ou moins l'emballage de mon burrito comme une banane. C'est assez amusant, tu vois. Attends, je vais essayer d'enlever cela. Donc oui, donc c'est vraiment, le but, c'est vraiment de se créer une image, de se créer un branding. Et quand je parle de franchise, on va avoir cela plus en détail après, par la suite, mais la franchise, c'est vraiment se multiplier, c'est essayer de scaler, de scaler. Donc scaler, c'est simplement que ça scale, c'est un mot organophone qui veut dire que, en plus, tu as, voilà, ça ne va pas être plus difficile. Ton activité ne va pas être plus difficile, même si tu veux te multiplier un peu partout. Donc tu vas pouvoir créer finalement plein de mini-niches, plein de mini-thèmes, mais vu que ton thème spécifique aura été construit d'une manière, d'une franchise, eh bien, ça ne sera pas plus dur pour toi. Et c'est vraiment cela qu'on va essayer de faire au sort. Mais d'abord et avant tout, donc revenons dans nos petits moutons et essaye, voilà, on va donc revenir à nos moutons et on va parler de thèmes et comment inspirer les gens, comment inspirer, eh bien, ta passion, comment tu peux justement partager ta passion d'une manière différente, d'une manière originale avec, eh bien, ton audience en transformant, pas nécessairement le cadre, évidemment, bien évidemment, ça peut être le cadre, mais ça peut aussi être, c'est possible la manière dont tu apprends les choses, ça peut être, par exemple, la manière dont tu veux montrer comment tu vas, eh bien, prendre ton activité, eh bien, plus agréable, comment tu peux, comment eux aussi peuvent justement créer quelque chose de différent. Tu peux aussi, par exemple, expliquer que, voilà, c'est la fin de cette thématique-là, le nouveau monde est là-bas et toi, tu es déjà dans ce nouveau monde et eux, pour réussir, eh bien, ils doivent justement plus ou moins copier ou suivre ta méthodologie pour justement rentrer dans ce nouveau monde. Tu peux plus ou moins, peut-être, par exemple, expliquer, expliquer des secrets ou bien partager des choses qui paraissent évidemment inédites, même s'ils ne le sont pas, cette thématique peut se baser sur ça. L'autre jour, je voyais justement un formateur et ce formateur-là, eh bien, il avait basé tout son, sa thématique sur le hacking. Et on mettait comment déhacker les choses, il faisait même des jeux de mots et tout était basé sur la, sur la thématique, sur la thématique d'un peu de la piraterie, des choses pirates. Et on y avait des, un bateau pirate, il y avait un peu des têtes de mort, comme ça. Tu vois, un peu comme, oui, avant, comment les pirates, eh bien, se comportaient et partageaient des, c'était des daily hacks, donc des lifestyle hacks, donc des hacks pour justement améliorer ton, ton style de vie avec, eh bien, avec le thème du hacking. Donc, voilà, il expliquait que, lui, il n'allait pas enseigner des choses que tu peux retrouver un peu partout, dans les livres de développement personnel que tu trouves dans n'importe quel bibliothécaire, eh bien, librairie, c'était le FNAC. Eh bien, ce qu'il enseignait, c'était vraiment des choses un peu au-dessous de la table, tu vois, des choses qu'on partage pas trop, des choses méconnues, des choses qui sont un peu secrètes. Mais, ils sont beaucoup plus efficaces. Même si, évidemment, ce qu'il enseigne ne révolutionne pas énormément la vie des... Même ceux-ci, ce qu'il enseigne, bon, je pense que ce qu'il enseignait était très bien, mais je pense pas que, eh bien, c'était mille fois mieux que les autres formations. Finalement, il enseignait plus ou moins les mêmes techniques, mais de manière un peu détournée. Et donc, voilà, évidemment, son image de marketing, ça fait un peu, wow, c'est du développement personnel un peu que peu de personnes connaissent. Même si après, à la fin de la journée, eh bien, tu enseignes des choses que tu retrouves partout, finalement, tu vas montrer une image qui est différente. Et l'histoire que tu fais passer derrière... Voilà, l'histoire que tu fais passer sur ta méthodologie et sur les méthodes que tu dois enseigner, tu peux dire, voilà, moi, j'ai une méthode pour perdre du poids, j'ai une méthode spécifique pour, eh bien, apprendre une langue étrangère au moins de 10 jours. C'est un peu comme les méthodes, tu sais, les méthodes du style assimile, les méthodes pour apprendre des logs, il y en a plein, et finalement, à la fin, c'est plus ou moins la même chose. Toutes ces méthodes se ressemblent très fort, c'est simplement le packaging qui est différent. Voilà, même si toi, au final, tu fais la même chose, ça va fonctionner très très bien parce que ton packaging va vraiment te différencier. Et les méthodes de log sont vraiment super inspirantes parce que ils utilisent exactement la même méthode, mais pour plein de logs différents. Donc, ils multiplient leur activité un peu comme la manière dont on scale via une application web, ils multiplient leur activité, ils se basent toujours sur la même méthode. Je parlais de la méthode assimile, mais il y en a plein d'autres. Il y a la méthode Robert, la méthode, il y a une méthode aussi qui a été créée il y a un petit temps par un allemand. Et finalement, toutes ces méthodes sont très similaires. Si tu vas dans des cours de log étrangère, ils vont tous se dire voilà, ils vont te dire nous, chez nous, on se base sur cette méthode de log là, elle fonctionne très bien, elle fonctionne mieux que les autres, finalement, ils se ressemblent tous, mais ils utilisent alors le livre de cette méthode là, il y a des méthodes où c'est simplement pratiquer, 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 il y a des méthodes où c'est vraiment très oral, il y a d'autres méthodes où c'est beaucoup plus basé sur la grammaire. Et finalement, c'est un peu ce que toi, tu vas faire, c'est créer une méthode et après, t'affranchis, ça va être finalement le nom, voilà, directement, les personnes vont te reconnaître rien que par la manière dont tu vas oser les choses et par la manière dont tu vas écrire aussi parce que la manière dont tu écris, dont tu crées ta vidéo vont être, voilà, ça va être une manière très cohérente et très, tu vois, c'est finalement en publiant des contenus cohérents sous une thématique spécifique, eh bien, tu vas te distinguer vraiment de la masse parce que ça va être vraiment, ça va être vraiment marquant et bien évidemment, tout le monde va se dire, ah oui, c'est la méthode A ou B ou C, la méthode de Tom, la méthode d'Amélie, la méthode de Romain, tu vas vraiment avoir un ADN, une marque spécifique et les personnes vont te suivre vraiment pour ça, les personnes vont vraiment te suivre pour ta méthodologie, pour justement la qualité de la manière dont tu enseignes et pour vraiment le feeling que les personnes ont avec toi et avec cette méthode. Je vais maintenant te montrer quelques exemples sur mon écran de méthodologie. Je te parlais des méthodologies de log et c'est vraiment de ça qu'on va voir maintenant. Alors voilà, maintenant, je vais te montrer les différentes méthodologies que toi aussi tu peux appliquer. Ici, en l'occurrence, Michel Thomas, sa méthode, justement, auparavant, quand je te parlais des méthodologies, je t'avais parlé de Robert quelque chose et en réalité, il s'agissait bien de Michel Thomas, sa fameuse méthode et en réalité, ce n'est pas vraiment une méthode si révolutionnaire que cela, c'est simplement la pratique surtout sur, eh bien, la pratique, surtout sur la pratique de la log, donc parler, parler, parler et pas trop sur la grammaire. C'est vraiment, voilà, on pratique une log comme si on était vraiment en immersion. Ça, c'est finalement la base de sa méthodologie. Parler, parler, parler et reparler, reapprendre, faire des fautes, etc. Mais il y en a plein d'autres. Voilà, j'en ai trouvé plein, plein d'autres. Il y a aussi Language Hacking, ces méthodes plus récentes et qui est justement basées sur les hacks pour apprendre une log. On parlait, voilà, je te parlais justement de, d'une méthode de hacking pour le développement personnel. Eh bien, ici, c'est sur les logs et finalement, tous ces livres, principalement, d'ailleurs, tous ces livres sont basés sur cette méthode-là et justement, son slogan, c'est simplement qu'on ne devrait pas apprendre une log en un an, en deux ans, en trois ans. Il y a simplement, voilà, on devrait apprendre une log beaucoup plus rapidement en utilisant, entre autres, la règle des 80-20, donc les 20% qui te permet d'apprendre les 80% d'une conversation dans une log étrangère et c'est vraiment ça qu'il enseigne. C'est simplement tous les hacks pour apprendre une log beaucoup plus rapidement et plus facilement. tu as aussi la méthode ici, j'en ai trouvé plein, plein, tu vois, et finalement, c'est un peu pareil dans les régimes. Dans les régimes, eh bien, tu as plein de méthodes pour perdre du poids et c'est similaire. Finalement, au final, eh bien, toutes ces méthodes se ressemblent, il n'y en a pas qui sont moins bonnes que d'autres. Oui, évidemment, il y en a des qui sont peut-être pas aussi bonnes, mais au final, le résultat est plus ou moins similaire. Par contre, ils essaient de se démarquer vraiment en packagant, eh bien, ce qu'ils enseignent sous une méthode. Et la méthode, c'est finalement un motto, c'est un peu comme un emballage. Ici, à nouveau, voilà, Michel Thomas, sa fameuse méthode et finalement, il a développé plus ou moins une franchise parce qu'il a appliqué sa méthode de base qu'il a fait pour une log et puis après, il a multiplié cela en plein d'autres méthodes, en plein d'autres log, pardon. Donc, il a appliqué la même méthode mais pour finalement pratiquement toutes les log les plus populaires. Tu as finalement aussi la méthode super connue Assimil qui est française. Ils ont commencé avec la log anglaise et puis après, ils se sont multipliés en plein d'autres log. Tu as certainement déjà acheté ou fêté un des livres Assimil. cette méthode est très répandue surtout en France et finalement, la méthode est bonne et n'est pas mauvaise mais c'est surtout les personnes qui sont habituées à cette méthode-là directement s'ils veulent apprendre une autre log ils vont directement acheter Assimil pour l'espagnol, pour l'italien, pour l'allemand et ils ne vont même pas aller voir la concurrence et toi, tu as essayé de faire pareil parce que les personnes vont finalement adopter ta méthode ou ta manière dont tu perçois et tu partages les choses et c'est une chose pour les applications tu as maintenant des méthodes un peu style Boussou, Duolingo et les autres et ou bien Stone tu as une méthode jaune je ne sais même plus du nom et ce sont c'est vraiment similaire et c'est vraiment toi, tu vas plus ou moins faire pareil tu as aussi Teach Yourself qui est à la fin de la journée pareil tu as aussi Pau Noble il y a aussi plein de livres sur l'apprentissage du noble il a aussi certainement commencé avec peut-être l'allemand et puis après il s'est multiplié il a appliqué il a repackagé et bien la même méthode mais pour apprendre une autre langue et nous justement avec ton style avec notre style de franchise sur notre marque sur notre branding et bien on va faire exactement la même chose on va finalement se concevoir une méthode et après on va l'étendre et on va plus ou moins expand donc l'étendre et multiplier cette méthode pour plein d'autres choses peut-être que tu vas parler de cuisine ou bien d'outillage de jardin ou même peut-être comment concevoir des habits et après tu vas concevoir tu vas réutiliser la même méthode le même packaging mais pour autre chose comment faire du café ou bien comme je te disais peut-être c'est simplement le thème si tu as dans le café et même si tu n'enseignes pas le café et tu enseignes comment toiletter des chats et bien tu pourrais toujours avoir le même thème derrière toi en buvant un café en mangeant un burrito comme ce que je suis en train de faire etc etc alors comment faire cela et bien tu dois tout simplement être toi-même tu dois être assez charismatique tu dois finalement dégager une une certaine unicité j'ai envie de dire une certaine ADN et tu ne dois pas essayer d'être monsieur madame tout le monde et de ressembler à finalement du yaourt à ressembler à finalement un peu n'importe quoi c'est vraiment important que tu restes toi-même tu dois vraiment essayer de te différencier n'essaye pas justement de t'effacer et de faire un peu comme monsieur madame tout le monde n'essaye pas d'aller non plus voir d'autres personnes sur des plateformes de vidéos d'autres influenceurs et de faire un peu pareil comme eux parce que évidemment c'est normal qu'on commence et bien qu'on veut se marketer on a parfois tendance à un peu copier chez les autres parce qu'on ne sait pas trop comment faire et donc on va essayer de trouver de l'inspiration chez les autres mais en réalité tu dois vraiment faire les choses bien mais unique et pas essayer de reprendre des choses chez les autres parce que sinon ça ne va pas te refléter toi ça ne va pas être toi et c'est finalement plus ou moins pareil quand quand tu as ton premier regard ton premier date avec quelqu'un ton premier rendez-vous et bien si tu as envie de plaire à la personne et de tout faire pour que la personne t'apprécie par exemple la personne adore les voitures même si tu détestes les voitures tu vas dire ah oui moi aussi j'adore les voitures et puis la personne que tu veux séduire adore la cuisine et tu dis ah oui moi aussi je cuisine tous les soirs etc et en réalité c'est faux et bien après à un moment donné ça va être la catastrophe non reste toi-même voilà si vous n'aimez pas les mêmes choses et bien c'est comme ça et peut-être que cette personne-là finalement n'est pas pour toi et toi c'est pareil pour tes clients tu ne dois pas justement essayer de plaire à tout le monde tu dois vraiment essayer voilà tu dois vraiment être toi-même même pas essayer tu dois vraiment être toi-même et si ça ne plaît pas à certaines personnes et bien tant mieux parce que justement tu ne veux pas tout le monde et ça va d'ailleurs et bien cibler et écarter les personnes qui ne t'aiment pas trop et les haters les personnes qui critiquent tu sais un peu les styles de troll ceux qui vont toujours mettre des commentaires méchants mais qui ne vont jamais rien acheter et bien ignore simplement aussi simple que ça et grâce à cela et bien tu vas vraiment pouvoir bâtir une communauté de fans extrêmes parce que tu seras justement toi-même tu ne peux pas plaire à tout le monde et c'est impossible de plaire à tout le monde personne adhère à quelqu'un qui finalement dit voilà ça ne regarde que moi mais je pense que non dis ton avis haut et fort c'est tout et quand tu crées finalement tes contenus quand tu t'habilles etc et bien essaye de penser finalement à un avatar à un persona à un client qui finalement sera ton acheteur numéro un mais évidemment un client qui reflète les mêmes valeurs que toi et en faisant cela et bien tu vas vraiment créer tous tes produits tout ce que tu fais en te basant sur une personne qui est finalement la personne peut-être imaginaire mais c'est bien finalement de te baser sur un type de client spécifique que tu verrais bien voilà tu verrais bien cette personne-là acheter des choses chez toi ça peut être un ami ça peut être un pote mais encore mieux peut-être un personnage d'une série télévisée parce que souvent ces caractères-là sont beaucoup plus finalement sont beaucoup plus sont beaucoup plus charismatiques sont beaucoup plus caricaturales parce que quand le directeur voilà quand un cinéastre essaie de créer une série justement les caractères sont souvent assez nuancés essaie de t'imaginer des séries comme How I Met Your Mother même Lost ou bien Friends et bien tous les acteurs principaux sont finalement assez extrêmes ils n'ont pas peur de dire ce qu'ils posent ils ont tous finalement leur faiblesse et leur qualité pense un peu à Barney de How I Met Your Mother et bien essaie de penser à un avatar comme cela pour l'avatar de ta marque si tu n'es pas encore sûr de bien savoir ce que c'est un avatar je vais te montrer là directement sur mon écran voilà tu vois un avatar un persona en marketing et bien c'est un caractère fictif le plus souvent fictif mais pas nécessairement en réalité à qui finalement tu attribues toutes les caractéristiques du type du client idéal pour un business donné donc à nouveau un persona peut donc avoir et bien son propre nom donc tu peux lui attribuer un nom un prénom un genre féminin masculin ou autre et des particularités démographiques sociales psychologiques ça peut être aussi religion etc d'une éducation ou un background différent ici sur mon site d'ailleurs Pierre Reiter et bien j'ai aussi écrit un article et un avatar justement je je te mettais que c'est bien de vraiment savoir et de vraiment s'imaginer quelles réactions et bien ton cuir idéal aurait et aussi dans lui un âge une profession un milieu social des origines des peurs peut-être de quoi il est super doué ou elle est super doué des désirs tu peux aussi avoir un avatar féminin et masculin donc voilà l'une qui s'appelle Martine et l'autre qui s'appelle Daniel des désirs des convictions des croyances des hobbies éventuellement et de préférences dans ce que tu fais de la nourriture ses plats préférés ses couleurs préférées si cet avatar là est marié ou non si l'avatar donc le persona est célibataire ou bien a des enfants ou bien peut-être adore la chaleur adore les vacances à nouveau on parlait des hobbies et des passions et c'est vraiment important que tu crées que tu modèles finalement cet avatar tu vois là aussi je parlais de How I Met Your Mother et c'est bien parce qu'en réalité dans ces séries là ils ont beaucoup et bien de traits assez singuliers et là je mettais beaucoup d'entre eux ont un trait de caractère en effet qui se distingue bien donc tu dois essayer vraiment de poster et de développer ton avatar pour ton produit donc c'est vraiment l'utilisateur idéal on parle aussi d'ailleurs de carte d'empathie qui représente la cible parfaite pour ton produit alors j'espère que maintenant ça t'a permis de mieux de mieux visualiser ce que c'est un avatar et essayer vraiment d'écrire finalement tout cela sur peut-être un cahier voilà un petit cahier comme cela ça pourrait être et tu essaies d'écrire cela ou bien sur un document un document avec Pudget ou Word ou bien Google Doc qui va te permettre d'avoir toutes les caractéristiques tu pourrais après imprimer cette feuille l'encadrer ça peut même être une feuille un peu cartonnée c'est encore mieux et aussi éventuellement avoir une photo de cet avatar ça peut même être un ami si c'est un personnage d'une série télévisée et bien imprime même sa photo et quand tu crées des produits des contenus quand tu écris une page de vote tu vas toujours penser à cette personne et grâce à cela tu vas pouvoir multiplier tout ce que tu crées avec la même méthodologie et tout un process qui est finalement très cohérent et qui est toujours basé sur les mêmes fondations et ça finalement c'est vraiment les bases c'est le cœur pour se créer une autre franchise alors après cela et bien après avoir fait tout ça tu peux aussi si tu as un site web si tu as déjà un site web ou bien des comptes sur les réseaux sociaux ou peut-être une chaîne sur une plateforme de vidéos tu peux changer et bien les chartes graphiques la manière dont tu communiques la manière dont tu te représentes basée sur tout ce qu'on a construit ensemble donc voilà ça doit être ça doit avoir un thème bien précis si possible d'ailleurs aussi un slogan tu peux avoir un slogan et vraiment définir ce que tu vas dégager et ce que tu vas partager avec les autres et tu peux voilà tu peux aussi penser vraiment à cet avatar que tu t'es créé maintenant et en écrivant tout ce que tu fais en produisant toutes les vidéos que tu vas produire toujours pense à cet avatar pense à cette manière dont tu vas concevoir les choses alors maintenant tu vas certainement te demander par où commencer et comment tu peux booster ta vie en général ton marketing et la manière dont tu vas développer ton activité ta présence et même avec tes amis même si tu n'es pas freelance même si tu n'es pas un influenceur même si tu es simplement employé et bien c'est super important finalement d'être voilà d'avoir une singularité assez forte de développer finalement un charisme et une différence ce différencier ce différencier je n'arrive plus à parler tu vois et finalement c'est ok de faire des fautes ce différencier c'est assez même très important quand je dis assez je suis assez gentil mais c'est très différent c'est très important parce que tu vas pouvoir vraiment être unique et les personnes vont savoir qui tu es nul ne veut être comme tout le monde et toi c'est vraiment ton but c'est vraiment être toi avec ton nom avec ce que tu fais etc alors voilà c'est maintenant tout de suite essaie vraiment de développer de multiples choses dans ce que tu es bon dans ce que tu aimes faire et tu vas par la suite après finalement presque concevoir un film de toi-même imagine-toi dans un film et bien finalement la manière dont tu vas développer ton personnage ça va être un peu comme si tu étais dans un film attention tu dois bien évidemment toujours rester toi-même ça c'est très important n'essaie pas de t'ordre vers une autre personne mais tu vas simplement peut-être même très certainement un peu exagérer certains points que tu as si beaucoup de ton entourage disent souvent disent souvent que tu es assez marrant assez amusant et bien tu vas développer encore davantage cela et tu vas un peu exagérer ce que tu fais n'aies pas peur du ridicule le ridicule ne tue jamais évidemment le but ce n'est pas d'être comme un clown mais le but c'est vraiment d'étagérer un peu toutes tes qualités et même ce que tu n'es pas très bon et bien assume-le assume dans ce que tu n'es pas bon c'est comme ça c'est la vie et et bien travaille sur toutes les choses que tu es très bon et essaie vraiment de persévérer dedans n'essaie pas d'être un expert dans ce que tu n'es pas bon voilà c'est la vie tu ne sais pas évidemment nul n'est super bon dans tout on est tous différents on a tous un cerveau qui fonctionne d'une manière différente on a tous on est tous à l'aise dans différents domaines et des personnes qui sont plus extraverties des personnes qui sont plus introverties des personnes qui stressent plus facilement que d'autres et c'est comme ça mais tu dois simplement l'accepter et tu dois accepter qui tu es et tu dois accepter tes défauts ça c'est aussi quelque chose d'utre important et une fois que tu fais cela une fois que tu as finalement le mindset le mindset d'acceptance tu vas vraiment pouvoir visualiser un peu toi-même comme si tu te voyais dans un film et ça c'est vraiment la touche finale et comment voilà tu te vois dans un film qu'est-ce que tu pourrais changer qu'est-ce que tu pourrais modifier pour vraiment que tu te kiffes toi-même pour que tu dis waouh ça j'aime bien j'aimerais bien cet acteur-là et au fait c'est toi-même et ça ce serait vraiment l'idéal on veut tous être heureux et je suis persuadé que si on est tous heureux et bien on sera tous super bienveillants envers les autres on sera tous voilà le monde sera super bien parce que parfois les personnes les gens ne sont pas très sympathiques avec toi mais c'est certainement c'est très souvent parce que et bien leur vie n'est pas n'est pas très joyeuse ils ont des problèmes personnels ou professionnels mais s'ils étaient heureux et bien c'est certainement aussi tout le monde serait beaucoup plus gentil et beaucoup plus prêt à aider également et en étant voilà en ayant une vie et une manière de faire les choses qui est vraiment typique à toi et tu ne seras plus toujours à avoir peur à craindre contre les critiques contre les regards des autres parce que justement tu auras développé ton propre adienne ton propre caractère peu importe si on te juge tu es comme ça c'est toi à point c'est tout et ça c'est vraiment la fondation solide pour aller très loin allez sur ce je te souhaite tout le meilleur et moi je vais terminer mon burrito parce que sinon il ne sera jamais terminé à très bientôt ciao